... Certains sont israéliens, d'autres palestiniens et ils dansent ensemble. C'est le message qu'a souhaité faire passer l'association Danser Sans Frontières en réunissant pour une semaine au Centre chorégraphique national de Rieu-la-Pape cette troupe de jeunes danseurs venus du nord d'Israël avec de jeunes riards. Notre objectif c'est de montrer que c'est pas en effaçant nos origines qu'on peut mieux se communiquer mais au contraire c'est en disant qu'on est différent mais justement pour ça c'est riche, c'est beau. Une semaine de création et de partage autour de la danse qui permet de faire passer bien d'autres messages. Chez moi je loge deux palestiniens et une israélienne et hier soir on était tous avachés dans le lit et on était tous fatigués en train de parler de notre journée. Et bien il n'y a pas de différence entre nous même si on essaye de parler anglais c'est vraiment on est tous ensemble, on est tous jeunes, on rigole, on danse. Que l'on soit noir, blanc, arabe, israélien, quelle que soit la langue parlée, on est là, on danse ensemble, on bouge nos cœurs ensemble. Je pense et je crois que si l'on réussit dans ce projet-là, j'en suis sûre, les peuples juifs et arabes peuvent arriver à vivre ensemble. Demain les jeunes de Danse Sans Frontières et du groupe israélo-palestiniens montreront les fruits de leur collaboration en présentant un spectacle au Centre Chorégraphique National de Rieux-la-Pape. Sous-titrage ST' 501